Bonne soirée à toutes et tous. Merci de vous être déplacés pour ce conseil municipal un peu hors norme, exceptionnel, au regard de la situation et du contexte national. Je ne pensais pas que nous nous retrouverions dans une telle configuration lorsqu'on s'est quitté lors de notre dernier conseil municipal. C'est comme ça. En tous les cas, moi j'ai plaisir à présider à nouveau un conseil municipal dans ce contexte-là, malgré tout. Et merci d'avoir fait l'effort de vous être déplacés. Nous avons, dans le respect de la réglementation, bien évidemment construit et pensé ce conseil municipal à huis clos, avec le respect des distances préconisées dans les différents protocoles que vous connaissez, j'imagine, maintenant. Et nous allons donc pouvoir démarrer ce conseil municipal comme nous le faisons d'habitude, sans public. Alors, Éric Schlegel, présent. Agnès Poncelin. Présente. Ingrid Pinchon a donné pouvoir à M. Éric Fournier. Éric Flessel. Présent. François Derre. Présent. Delphine Schlegel. Présent. Claude Mazard. Présent. François Culeux. Présent. Corinne Islin a donné pouvoir à Delphine Schlegel. Jean-Charles Lander a donné pouvoir à M. François Derre. Manuela Ramirez est arrivée, je crois. Présente, oui. Corinne Tanguy. Maria Miranda a donné pouvoir à Éric Flessel. Véronique Diakino a donné pouvoir à Mme Agnès Poncelin. Ida Pelloso. Éric Fournier. Isabelle Bopin-Vecchio. Pascal Galibert sera en retard ou pas, il est arrivé. Donc, il nous avait indiqué que peut-être ce serait juste pour lui. Vincent Viergnajou. Claire Hénin. Francis Defranou. M. Bernard Livian. Mme Suzanne Charrier. Mme Martine Antonna Ringo. Pierre Agement. M. Jean-Pierre Lé. M. Jean Recherchant. Mme Pascale Dumetz. M. Louis Léonide. Le secrétaire de séance est M. Bernard Livian. Tu as la parole, mon cher Bernard. Lors de la séance du Conseil municipal du 12 février 2020 ont été délibérés les points suivants concernant les finances, débat sur les orientations budgétaires de l'exercice 2020 et vote du rapport d'orientation budgétaire. Petite enfance, acceptation d'un don manuel grevé d'une condition pour le sport, approbation de la convention de mise à disposition ponctuelle de la base départementale de Champs-sur-Marne, entre le département de la Seine-Saint-Denis et la ville de Gournay-sur-Marne, pour l'organisation du duathlon, l'O2, course d'obstacles, canoë et kayak. Approbation de la convention entre l'association des sports de Chelles, section canoë et kayak, et la ville de Gournay, pour l'organisation du duathlon, l'O2, course d'obstacles, canoë et kayak, et approbation de l'armise de récompense dans le cadre de cette même manifestation, l'O2, du 17 mai 2021. Pour les instances extérieures, dissolution du syndicat mixte de la passerelle du Moulin. Concernant la municipalité, concernant la MPT, rendu compte de M. le maire pour la signature de la convention d'objectifs et de financement relatifs au contrat local d'accompagnement à la scolarité. Rendu compte d'opérations dans le cadre de la délégation de M. le maire, décision et arrêté finance. Rendu compte d'opérations dans le cadre de la délégation de M. le maire, pour la signature de divers marchés, accords cadres et avenants. Et il y a un erratum. A la page 24 du rapport de présentation commun, compte administratif, ville, budget primitif, il convient de lire ces recettes ainsi que l'autofinancement dégagé de la section de fonctionnement d'un montant de 1,258,950 euros viennent financer d'une part le remboursement du capital de la dette et d'autre part le programme d'investissement. Merci Bernard. Y a-t-il des remarques sur ce qui vient d'être évoqué ? S'il n'y a pas de remarques, on va passer à son approbation. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Bien, nous allons donc ouvrir et démarrer l'ordre du jour du Conseil municipal de ce soir par l'approbation du compte de gestion du budget de la commune exercice 2019. C'est M. Claude Mazard qui va nous présenter cette première délibération. Alors, le compte de gestion 2019 de la commune sort avec un résultat global de 1,123,776 euros qui reprend les résultats des années précédentes et les résultats de l'exercice 2019. Le déficit de 1,328,128 euros en investissement s'explique par la réalisation totale des travaux du nouveau CELF et l'extension de l'AMG qui ont absorbé l'excédent reporté. Les 2,451,904 euros ont résultat de fonctionnement. On vous invite donc à approuver ce compte de gestion avec un résultat positif global de 1,123,776,17 euros. Y a-t-il nécessité de questionner et de répondre à des questions ? Pas de questions particulières ? Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? On vote à l'unanimité. Une abstention ? Pardon, excusez-moi. Ensuite, adoption du compte administratif du budget de la Commune, exercice 2019. C'est la note de présentation numéro 2 et c'est toujours M. Mazard. Oui, le résultat du compte administratif 2019 reprend les résultats de clôture auxquels nous déduisons les reports en investissement pour 131,519 euros et nous vous invitons donc à adopter le résultat global du compte administratif pour 1,255,295,43 euros. Donc procéder au vote du compte administratif de l'exercice 2019. Y a-t-il des voix contre ? Ah pardon, Pascal. Donc du coup, on est toujours au débat. Le maire peut assister au débat. Donc on va faire revenir M. le maire pour le débat, Pascal. Au débat. J'aurais pu rester dehors. Madame Dumetz. Excusez-moi. J'avais une question et vous êtes partie un petit peu vite. En fait, je voulais savoir au niveau des recettes, on note une absence des redevances de concessions prévues au budget pour 9 700 euros et qui s'élevait à 9 720,46 en 2018. Je voudrais pour mémoire savoir, voilà. La concession du marché devait s'arrêter en 2020, donc pourquoi ? La différence est de combien ? Au niveau des recettes, on note une absence des redevances des concessions prévues au budget pour 9 700 euros. Oui. Et qui s'élevait en 2018 à 9 720,46. Attendez, on va voir si on peut vous répondre tout de suite. S'il vous plaît, merci. Vas-y, vas-y, je n'ai pas l'explication. Donc on est effectivement avec le groupe Géraud sur un protocole de finalisation qui, pour l'instant, fait apparaître ce différentiel. Rien n'est tranché, pour l'instant. On est en train d'aborder la phase finale de cette convention qui, comme vous l'avez rapporté, doit se terminer le 20 juin, je crois, ou le 21 juin. Voilà, on est en cours de négociation sur le final. C'est ce qui fait... D'ailleurs, on me rappelle qu'il y avait eu, depuis plusieurs années, des demandes de la part du groupe Géraud d'augmenter la participation ou le taux qui lui revenait. Nous avions toujours refusé de le faire depuis qu'on est en place. Et lorsque nous étions dans l'opposition, d'ailleurs, on ne votait pas l'augmentation des taux. Bernard doit s'en souvenir, estimant que le marché de Gournay était dans un état tellement lamentable qu'il ne nous semblait pas correct de demander plus aux commerçants à l'époque. On est dans une phase finale de négociation. C'est ce qui explique ce différentiel. D'accord. Rien, d'ailleurs, sur l'issue. On s'aidera peut-être. On a aussi, comme d'autres secteurs d'activité, fait le choix d'envisager qu'il n'y ait pas d'imposition sur l'année en cours, au regard de la situation particulière, ce qui est aussi le cas du groupe Géraud sur le marché. Puisqu'ils ont été, comme les autres, victimes, finalement, d'un empêchement de travailler, comme d'autres commerces de la ville, d'ailleurs, à qui nous ferons grâce de la taxe payée habituellement sur l'occupation de l'espace public. En tous les cas, pour ce qui est de cette somme-là, ce n'est pas quelque chose de finalisé pour l'instant. D'accord. Très bien. Merci. Merci. Oui, j'aurais pu dire aussi une autre intervention, éventuellement. Donc, je voulais dire que si le résultat de fonctionnement, il dégage un excédent de 821.211.03, il aurait pu être supérieur, en fait, avec une meilleure maîtrise des dépenses d'énergie, je pense, des prestataires extérieurs et des dépenses d'entretien. Je pense que ça aurait été plus judicieux. Vous pourriez préciser le sens de votre intervention ? Parce que je ne comprends pas ce que vous voulez nous dire. Alors, je vais vous dire franchement, on reçoit les comptes une semaine avant. C'est un travail considérable que de les recevoir une semaine pour vraiment préparer tout ça et être dans le détail quand on voit les paquets qu'on nous donne. Donc, on a fait au mieux. On a regardé. On a essayé d'être pas. On a des choses... Enfin, moi, j'ai vu des choses favorables. Il y a des choses défavorables. Tout n'est pas mauvais. Mais, par exemple, là, pour le résultat de fonctionnement, il y a une dépense au chapitre 011, la charge à caractère général. Donc, elles sont en hausse de 335 575 par rapport aux dépenses réalisées en 2018. Et la hausse, elle s'explique principalement par la variation de certains postes qu'on a repérés. D'accord ? Donc, j'imagine. On est d'accord ? Vous voulez que je donne le détail ? M. Maza ? Non ? Voilà. Donc, voilà. Ce n'est pas la vision au niveau du budget. Il y a des choses qui me sont parues un peu de signaler. Vous étiez sur l'énergie principalement ? Oui. On aurait pu faire, effectivement. On aurait pu faire une meilleure maîtrise des dépenses pour gagner un peu plus. Est-ce que vous pourriez... Parce qu'on est preneur de bonnes idées. Donc, n'hésitez surtout pas à développer. Si vous avez l'occasion, le micro est ouvert. Je vous écoute en est preneur. Voilà. Écoutez, je pense qu'il y a plein de choses, effectivement, qu'on sait très bien. On voit qu'il y a plein de choses qui peuvent s'améliorer au niveau des dépenses, au niveau des prestataires. On le voit bien, d'une manière générale. Je pense que là, je voulais faire juste la remarque au niveau des comptes et le préciser. Je ne suis pas là pour débattre dans le détail. On va en parler ultérieurement, si vous voulez. Non, mais c'est intéressant, sur l'économie, sur l'énergie. Franchement, moi, je suis preneur en tant qu'électricien, enfin, ancien électricien. Je suis assez preneur. Au niveau des économies d'énergie, il y a les LED, il y a des choses qu'on peut changer. On n'est pas obligé de... Voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on peut faire des économies. On le sait tous. Et on trouve qu'il y a eu des dépenses un petit peu... Alors, vous savez forcément que les marchés qui sont pris ont une durée et qu'il n'est pas possible d'interrompre un marché tant qu'il n'est pas arrivé à son terme. En revanche, comme nous l'avons indiqué, le nouveau marché passé avec le nouveau prestataire prévoit le remplacement sur les éclairages des ampoules traditionnelles par des ampoules LED. A ce sujet-là, enfin, nous en avons largement parlé, on l'a écrit, etc. Donc, c'est quelque chose qui est en place depuis cette année. D'accord. Non, mais donc, on en verra les prochaines. Voilà, effectivement. Tout à fait. Merci. Je vous en prie. Après, je souligne aussi, c'est la masse salariale qui est quand même en hausse. Pour 2019, le montant de la masse salariale représente 62,03%. Alors, le taux que vous indiquez, c'est un taux qui est quoi par rapport à quoi, par exemple ? Alors, donc la masse salariale, pour nous, elle reste élevée. D'accord ? Elle représente 68,20%. D'accord, mais ce pourcentage, madame, c'est un pourcentage de quoi ? C'est le ratio de quoi ? C'est le ratio par rapport au compte que vous nous avez fourni. Oui, non, mais d'accord, mais un ratio, c'est deux sommes, un ratio. D'accord. Quels sont les deux chiffres que vous prenez ? Ce que je vais expliquer, c'est que la masse salariale, elle reste élevée, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a peut-être moins de salariés au niveau de la commune, mais il y a des gros salaires. Donc, forcément, la masse salariale... On en parlera tout à l'heure, mais je rejette et je réfute totalement ce que vous êtes en train d'évoquer, et c'est pour ça que j'aurais aimé que vous précisiez le ratio que vous utilisez. Je pense que ça va arriver un peu plus tard. Voilà. Je pense que les informations qui arrivent... Je vais les avoir au fur et à mesure. Oui, j'imagine qu'on va vous les fournir. Non, non, personne ne va me les donner. Mais ceci dit, sur le ratio, il a son importance, parce que, suivant les chiffres que nous utilisons sur le ratio, on peut avoir à la fois une élévation, soit une baisse. C'est pourquoi nous prenons, nous, en tant qu'indicateurs, la masse financière que représente la masse salariale. Ce n'est pas le ratio entre la masse et le budget de fonctionnement, puisque ce ratio-là, tel qu'il peut être utilisé, peut dire tout et son contraire, en fonction qu'on maîtrise le budget de fonctionnement, qu'on le baisse ou pas, et en fonction de ce qu'on va consacrer à la masse salariale. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'observer le montant financier de cette masse salariale, voir si ce montant financier varie dans le temps, s'il augmente ou s'il baisse. Et je vous montrerai avec aisance que ce montant ne fait que baisser, puisque le montant prévisionnel de la masse salariale inscrit au budget de cette année nous renvoie à l'année 2015. Donc je réfute totalement sur ce plan-là, et notamment sur la masse salariale, le fait qu'il y ait hausse de la masse salariale. C'est une erreur de jugement, de principe, totalement. Et je vous le montrerai tout à l'heure, puisque ça apparaît dans le tableau. Et le ratio que vous utilisez, je peux vous montrer et vous démontrer d'ailleurs que ce ratio ne tient pas la route non plus. Pour le reste, on peut s'entendre. La masse salariale baisse de 1,3% en 2019 et 1,1% au budget de 2020. D'accord ? Mais ce n'est qu'une prévision. Non, pas l'année dernière, madame. Ce n'est pas une prévision. L'année dernière, c'est un État. Là, on n'est pas sur du prévisionnel. En 2019, pardonnez-moi. Quand on regarde, en réalité, la masse salariale a augmenté de 7,2% sur le mandat. Il y a 431 000 euros par an entre 2014 et 2019. Madame Dumetz, vous devriez reprendre vos notes. Le premier budget que nous avons voté, c'était un budget qui avait été préparé à l'époque par Bernard Lysian, ici présent. Le budget prévisionnel de l'époque prévoyait pour la masse salariale un budget de 6,5 millions d'euros. Nous n'y sommes toujours pas, aujourd'hui. Ce qui signifie, malgré tout, que si en 2014, Bernard avait prévu, dans son budget, 6,5 millions d'euros de dépenses pour la masse salariale, et qu'on ne les a pas atteintes, ça veut dire qu'on les a maîtrisées, à minima. Mais c'est pour ça que je vous invite à reprendre un tableau qui va vous être présenté un peu plus tard par M. Mazat, qui est beaucoup plus clair. Mais je réfute totalement ce que vous êtes en train de dire. Pardonnez-moi. Je préférais dire que je suis d'accord, etc. Mais je réfute ce que vous dites. Non, ben oui, vous le dites. Vous réfutez. Pas de problème. Je vous en prie. Il faudrait juste intervenir sur les marchés et sur les prestataires. Les prestataires, aujourd'hui, quand on a pris le mandat en 2014, quand on a été élu, on avait un prestataire pour l'éclairage public qui s'appelait SEIP. Bon, tout ce que je vais dire est vérifiable, de toute façon. On dépensait à l'époque plus de 100 000 euros par an sur la partie forfaitaire de ce marché. Aujourd'hui, on doit être à la moitié en partie forfaitaire. Après, bien sûr, il y a les bons de commande. Nous avons revu tous les marchés. Tous les marchés ont été revus à la baisse et tout a été entretenu. On s'est vus, fin 2019, à changer l'entièreté des chaudières du gymnase pour, justement, faire des économies d'énergie et pour que, justement, tout le monde puisse avoir du chauffage tout le temps. Donc, on peut analyser des chiffres comme ça et regarder. Par contre, il ne faut pas oublier ce qui est fait sur le terrain et il ne faut pas oublier de comparer à ce qui se faisait avant aussi et pas juste un an sur deux. Parce qu'il peut y avoir aussi des avaries d'une année sur l'autre qui font que les dépenses au niveau de l'énergie sont plus importantes. On est tout le temps en train d'essayer de revoir justement pour économiser de l'énergie et notre nouveau prestataire pour tout ce qui est entretien, chaudière, etc., qui a été lui aussi changé, nous fait faire aussi des économies en énergie. Et comme le disait M. le maire, le changement de LED, il est automatique et dans toutes les villes maintenant et dans tous les marchés. Il n'y a rien de novateur à parler de la LED aujourd'hui. D'accord. Mais en fait, moi, je regarde par rapport à ce que j'ai. Je veux dire, voilà, je n'ai pas plus, je n'ai pas de détails. Il y a les chiffres, il y a le terrain. Non, mais il y a les chiffres là, ça. Je veux dire, ben voilà, je veux dire, par rapport à ça, je réponds. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Une nécessité d'éclairer le public ? Donc on va passer au vote. Oui, en fait, vous avez dit une petite phrase, comme quoi le nombre de salariés a augmenté dans notre commune. Oui, mais vous avez parlé aussi du nombre de salariés. Oui, mais vous avez parlé du nombre de salariés. Mais là encore, les salaires les plus forts, c'est une hérésie, c'est une hérésie, madame, d'entendre des choses pareilles. Non, mais c'est vrai, on peut ne pas être d'accord politiquement sur des choix politiques, mais ce que vous dites est faux. Ce n'est pas de discuter de choix, de faire l'éclairage à la bougie, ou l'éclairage électrique, ou l'éclairage avec des LED, l'éclairage avec des ampoules, peu importe, au gaz. Il peut y avoir des choix politiques différents, qui nous différencient, qui nous opposent. Moi, ça ne me pose pas de difficultés. Je me suis souvent opposé au choix de Bernard par le passé, ça ne me pose pas de problème. Mais ce que vous dites est faux. Ce n'est pas le fait qu'on ne soit pas d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord en démocratie. Et on peut avoir des visions différentes pour une ville, et faire des choix différents. Mais ce que vous dites là, c'est faux. C'est juste ça qui me gêne. Mais bon, ça ne me gêne pas plus que ça, mais je vous le dis. Refaites vos calculs, et je pourrais vous montrer aisément que ce que vous dites est faux. Et le budget, la masse salariale, même si le montant ne varie pas, il suffit qu'on fasse budget dans le ratio un des deux montants, et notamment le budget de fonctionnement, et on va faire augmenter le ratio du pourcentage de la masse salariale, ou le baissé, mais vous n'aurez pas plus d'indications. Par contre, je vous invite, et c'est le chiffre, à mon sens, qu'il est utile et nécessaire de voir, c'est ce que réellement nous dépensons pour la masse salariale, et ce que nous avons prévu de dépenser. Et si, d'ailleurs, vous avez annoncé une baisse sur l'année antérieure, ça apparaît dans le tableau, mais là encore, budgétairement, un budget a vocation à être sincère. Sincère, ça veut dire qu'on se rapproche au plus près de ce que va être la réalité. Bien évidemment, il faut qu'il soit équilibré en dépenses et en recettes, mais c'est quelque chose qui est une réalité. Il peut y avoir, bien sûr, des aléas, mais là encore, l'augmentation de la masse salariale, c'est un projet politique, ou une baisse de la masse salariale, c'est un projet politique. L'histoire des grands salaires, c'est un peu comme les comptes et les jantes sur le salaire de la collaboratrice du maire. Vous savez, on entend et on dit beaucoup de choses, et d'une commune à l'autre, d'une strate à l'autre, les revenus ne sont pas forcément les mêmes. Donc il y a beaucoup d'îneries qui sont dites parfois, qui sont mensongères, mais là, je ne parle pas de ça, je ne dis pas que, je dis simplement que ce que vous dites, en tous les cas, ne correspond pas à la réalité de la ville. Et puis moi, je voulais dire aussi que tout au long des conseils municipaux, vous avez le tableau des emplois qui nous est donné régulièrement, et qui récapitule la totalité des emplois qui sont agournés, nos salariés, et donc il suffit de suivre, en fait, on voit qu'il n'y a pas plus de personnel qu'avant. Après, il y a des gens qui augmentent dans leur fonction, ce qui est normal, c'est une évolution normale pour tous salariés en France, c'est de passer aussi certains échelons, ce qui est logique. Donc il faut vraiment examiner tout ça, je pense qu'il faut que vous preniez vraiment tous les tableaux de tout ce qu'on vous donne, quoi, en fait. Enfin, moi, c'est un conseil. Et pour rappel, ce n'est pas Bernard Livian qui me contrôlera, le dernier rapport de la commission régionale des comptes sur la ville de Gournay-sur-Marne, je demandais derrière en quelle année c'était, je pense que 2008, on disait, 2008, reprocher à la ville de Gournay-sur-Marne de ne pas avoir assez de cadres pour encadrer les personnels, qu'il n'y avait pas assez de cadres A dans cette commune. Donc là aussi, il y avait quelque chose à faire. Nécessité d'avancer, je pense qu'on reviendra, puisqu'on est qu'au début. D'autres questions ? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Alors, y a-t-il des voix contre ? Un contre. Y a-t-il des abstentions ? Donc, une voix contre. Nous avons demandé à M. le maire de revenir. Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 au budget de la commune, c'est toujours M. Mazard. Donc, nous venons d'approuver le compte administratif qui contient le résultat de fonctionnement pour 2 451 904 euros. Il convient maintenant d'effectuer, d'affecter les 1 255 295,43 euros du résultat de fonctionnement au compte 002, résultat reporté. Et les 1 196 609,15 euros au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé. Des questions ? Des questions ? Pas de questions ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Une abstention. Madame Dumetz. Délibération numéro 4. Vote des taux d'imposition des taxes communales. Exercice 2020. C'est toujours M. Mazard. Alors, suite à la réforme de la taxe d'habitation, le taux de cette taxe est figé à 34,69 % et maintenu sans vote du Conseil municipal. Nous vous proposons de voter le renouvellement des taux de la taxe foncière bâtie à 20,86 % et 118,93 % pour la taxe foncière non bâtie. Ces taux sont inchangés depuis 2011. La loi de finances 2019 a revalorisé les bases et le produit fiscal est estimé à 7,528,756 euros pour 2020. Des questions ? Des commentaires ? Des remarques ? Pas de questions ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Des taux proposés ? Merci. Délibération numéro 5, vote du budget primitif de la commune, exercice 2020. C'est toujours M. Mazard. Alors, 5 axes, comme tous les ans, ont motivé le montage du budget 2020. Le maintien des taux d'imposition, on vient de le voir, la maîtrise des charges de fonctionnement et de personnel, l'amélioration de la capacité d'autofinancement pour financer les investissements sans avoir recours à l'emprunt, et le maintien des services aux Gournaisiens. Un petit document sur l'impact de la crise sanitaire, sur notamment le vote de ce budget. En principe, le vote du budget primitif doit intervenir dans les deux mois qui suivent le vote du ROB. Cependant, la crise sanitaire que nous traversons a entraîné un certain nombre de mesures dérogatoires. L'adoption du budget primitif 2020 et l'arrêt du compte administratif peuvent être reportés jusqu'au 31 juillet 2020. Le vote d'Eteu aurait pu être aussi reporté au plus tard le 3 juillet 2020. En l'absence de délibération, les taux et tarifs 2019 seront prorogés. On note des baisses de certaines recettes suite à la fermeture des écoles, centres de loisirs, crèches et restaurations collectives. Des projets ont été abandonnés, alors que les dépenses de personnel sont toujours incompressibles. Des dépenses supplémentaires, comme l'achat de masques, gants et gels, ont impacté le budget pour plus de 40 000 euros. J'ai quelques chiffres, si vous voulez bien. On commence par les plus simples. Le marquage et la signalisation au sol, 715 euros. Les gels hydroalcooliques et les nettoyants, 2450 euros. 836 euros de thermomètre. 1802 euros de protection plexiglas. 771 euros de poubelle à pédale. Des stidots à billes pour les élections, pour 2500 euros. 24 000 euros de masques. Lingettes désinfectantes, pour 802 euros. Visières de protection, 213. 245 euros de gants. Et 4000 euros pour la communication. On arrive à 40 000 euros, puisqu'il y a une dernière commande qui vient d'être effectuée. Le budget 2020, au total, pour 16 167 278 euros. Avec 12 560 799 en fonctionnement. Et 3 606 479 en section d'investissement. Les recettes de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement pour 12 560 000, donc. Se décomposent en recettes fiscales pour 8 781 000 euros. Et qui regroupent celles des ménages, on vient de le voter, pour 7 528 000. 702 000, 702 000 d'attribution de compensation de la métropole. Et 520 000 de droits de mutation et de taxes sur l'électricité. En produits des services, on légère baisse par rapport au réalisé, 2019, à 836 788. En baisse, notamment à cause de la crise sanitaire, bien sûr. En dotation de l'État de la CAF pour 1 301 000, avec 495 000 euros de dotation forfaitaire. 95 000, dotation nationale de péréquation. 159 705 de compensation sur les taxes d'habitation et foncière. Et diverses participations de la CAF. On y retrouve aussi pour 310 000 euros le remboursement sur rémunération du personnel. 60 000 euros de produits divers, comme les revenus des immeubles et le remboursement par l'assurance d'un vol de véhicules à hauteur de 18 000 euros. 1 255 295 de résultats reportés, on vient de les voter, et 15 860 d'opérations d'ordre. Les dépenses de fonctionnement. Notre commune est toujours pénalisée pour carence de logements sociaux et a payé une amende totale depuis 2014 de 720 000 euros. Le montant du prélèvement 2020 au titre de la loi SRU est nul cette année, suite à la déduction de la subvention liée au logement du nouveau marché. La contribution de la ville off-pique, le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, pour un montant de 20 000 euros. Et le FNJIR, 978 265 euros, comme tous les ans, et on arrive à 998 000. En charge de gestion courante, nous inscrivons 135 300 euros en participation, dont les contingents incendies. 122 500 euros en subvention aux associations, 15 000 euros de subvention au CCAS, 133 000 pour les indemnités des élus, et 130 000 pour le FCCT en charge territoriale, approximativement comme tous les ans. 26 950 euros de charges exceptionnelles qui correspondent notamment à des prévisions de dépenses comme les colis de fin d'année pour nos anciens, pour 4 800 euros, des cartes cadeaux de personnel, 5 000 euros d'annulation de titres et de recettes, une réserve de 10 000 euros pour des dépenses liées au coronavirus. Le remboursement des intérêts de la DES en baisse de 186 000 euros, légèrement en baisse par rapport aux années précédentes. En dépenses de gestion pour 3 124 968 euros, qui regroupent les dépenses de fonctionnement des services, et aussi depuis cette année différents contrats nécessaires, comme les contrôles des systèmes de sécurité incendie et d'alarme, la maintenance des climatisations, la vérification des installations de gaz et de l'électricité, la maintenance des chaufferies, la vérification périodique et réglementaire de tous les bâtiments, mais aussi aux dépenses liées à la crise sanitaire pour plus de 40 000 euros, d'où l'augmentation de ce poste. Et enfin, les charges de personnel une nouvelle fois en baisse de 1% à 6 370 000 euros. Vous avez là en représentation les dépenses de fonctionnement par fonction, donc on voit effectivement que les services généraux sont à 25%, sécurité et salubrité 5%, etc. Les charges de personnel. Alors, sur ce fameux tableau, effectivement, on voit qu'en 2014, nous avions des charges de personnel réalisées, c'est de réaliser, à 6 8 000, en 2015, 6 263 000, etc. Jusqu'en 2018, nous avions 6 525 000, en 2019, 6 439 000 en baisse de 1,32%, et à l'estimé 2020, 6 370 000, estimé à moins de 1,05%. Donc, on voit nettement que l'augmentation se stabilise et baisse, pour se retrouver maintenant négatif, puisqu'on a un montant total de charges de personnel qui se retrouve en dessous des années 2016 et proche des années 2015. C'est le tableau, madame Dumès, qu'on voulait vous démontrer. Alors, les charges de personnel, ils ne baissent pas tout seuls, bien entendu. Nos efforts portent leurs fruits, et la baisse entamée en 2019 devrait se poursuivre en 2020. Entre les réalisées 2018 et 2019, la baisse a été de 1,32%, qui correspond à 86 000 euros. Le prévu prévisionnel de 2020 montre une nouvelle baisse de 69 000, soit 1,05%. Des mesures fortes et concrètes sont prises, non-remplacement systématique des départs en retraite, création d'un pôle ressources fin 2019, d'un guichet unique en 2020, et la mise en place d'un nouveau self. Une attention particulière est donnée au renouvellement des contractuels. Enfin, la modernisation des services reste un enjeu majeur pour les années à venir. Pourtant, nous devons assumer des augmentations comme l'augmentation des taux de transport, l'organisation des élections municipales, l'application du PPCR, Agnès pourrait nous en reparler, la mise en place de la convention URSAF, qui n'existait pas, le glissement vieillesse estimé à 2%, et malgré toutes ces augmentations, la masse salarielle baissera de 1%. En section d'investissement, on a noté 3,606,479 euros en section d'investissement, dont 1,441,000 en dépenses d'équipement, 440,000 de remboursement du capital de la dette, 379,547 de report de dépenses 2019 et 1,328,128 euros de résultats reportés. Toutes ces dépenses sont financées par la FCTVA, le retour sur la TVA, 145,000 euros, la taxe d'aménagement, 180,000, des subventions d'investissement pour 296,000 et les reports, 511,000. Et l'équilibre de la section d'investissement se fait par de l'autofinancement, 1,258,000, et par l'excédent de fonctionnement du compte administratif 2019 pour 1,196,609,000. Vous avez sur ce tableau, enfin sur ce graphique plutôt étrange d'ailleurs, les postes les plus importants. Je vais en nommer quelques-uns si vous voulez bien. On notera 273,000 pour l'entretien des bâtiments, 325,000 de voiries, 332,000 pour les services techniques, 107,000 pour le garage et des achats de véhicules, 72,000 pour la police municipale, 62,000 pour la petite enfance et les écoles, 47,000 de mobilier divers et de défibrillateurs. On peut être plus précis sur les autres postes si vous le souhaitez. La dette. La dette qui baisse forcément puisque nous ne nous endettons pas pour financer les investissements. Donc les capitales restandues de 5,896,377, avec un taux moyen de 3,21% à peu près comme l'année dernière, la durée de vie avec un an de moins de l'année dernière à 15 ans et 6 mois, la capacité de désendettement qui doit être inférieure à 12 ans et de cette année à 8,7 mois, 14 lignes qui font notre dette, avec 47% de taux fixe, 22% de taux fixe à barrière, 27% de taux variable et 217,000, 4% à taux zéro. Les banques sont la SFIL pour 64%, la Société Générale, 17%, Dexia, 15% et la CAF, 4%. L'encours de la dette par habitant est de 850 euros, en nette baisse forcément. Le remboursement du capital 440 000 et le remboursement des intérêts 191 000, soit une annuité de 631 000, qui correspond à 91 euros par habitant. Voilà l'échelonnement de notre dette. 2020, 5,896,377 euros. Voilà, s'il n'y a pas de nouvel an. Voilà, M. le maire, j'en ai fini. Bien, y a-t-il des questions ? M. Livian, si vous me permettez, Mme Dumet, pour alterner. Juste une petite remarque sur la baisse de la dette. Bien sûr, c'est très bien, mais n'oublions pas quand même qu'il dit baisse de la dette, il dit aussi baisse des investissements, puisque les investissements ne peuvent être supportés que par les emprunts. Donc, à la limite, dette zéro égale investissement zéro. Donc, il faut réfléchir quand même au rapport qu'il faut avoir à ce sujet entre la dette et les investissements qu'on juge utiles. Alors, là, sur ce principe général, moi, je ne peux qu'applaudir dès demain, Bernard. Moi, je n'ai absolument rien à objecter à ce que tu viens de dire. Ce que je souhaiterais simplement faire valoir, c'est que, pour l'instant, nous avons réussi à investir sur ces six années, mais sans que nous ayons recours à l'emprunt, l'idéal étant de dégager sur le budget de quoi être en autofinancement. Si, il n'y a pas 36 manières de faire, soit on réemprunte à nouveau, mais vu le taux d'endettement qui est le nôtre, on n'aura pas droit à grand-chose, puisque même si la ville n'est pas surendettée, la ville est trop endettée aujourd'hui pour emprunter de l'argent en masse pour, par exemple, le sujet du moment sur le sujet d'un troisième groupe scolaire, par exemple, que nous avons défendu d'ailleurs en 100 ans, en 2008. Ce n'est juste pas possible. Mais je ne dis pas que tu as tort sur le principe. Et il serait dommage, d'ailleurs, qu'une ville se prive d'investir. Je ne vais pas reciter les investissements qui ont eu lieu pendant cette mandature, mais ils sont réels, on peut les voir, on peut les constater, on peut les toucher, que ce soit la MPT, le réfectoire, l'agrandissement de la MG, etc. Ce sont des choses qui sont réelles, qui sont construites, qu'on voit. Et pour autant, ces réalisations n'ont pas eu besoin d'emprunt pour le faire. Mais ça veut dire... Non, non, c'est... Le prix du marché, il est pour quelque chose. Non, mais je ne te dis pas le contraire. Mais tu es obligé de jongler avec les potentiels rancettes que tu peux avoir. Je ne le conteste pas, tu as raison. Il est bien évident. Mais je fais remarquer d'ailleurs que la vente du marché a simplement permis de financer la cantine. Mais tu as raison. C'est une réalité. Il ne s'agit pas d'être verteux au point d'imaginer que nous pourrions faire sans investissement. Ce serait une hérésie de l'imaginer. Ça voudrait dire que la ville serait figée en l'état et qu'il ne se passerait plus rien. Ce n'est pas possible. Ne serait-ce que dans les réflexions de chaussée ou la rénovation, etc. Tu as raison. Mais si nous voulons demain que la ville puisse porter un projet coûteux pour la ville, forcément, on a l'obligation de faire en sorte que cette dette baisse. Ce n'est pas compliqué. C'est un peu comme à la maison. Et comme notre capacité d'emprunt est fort limitée, c'est comme certains d'entre nous autour de la table, c'est comme à la maison. Il y a des choses qui sont possibles, des choses qui ne le sont pas. Et si on veut demain avoir des projets à la hauteur de la ville, suffisamment ambitieux, il faut que de toute façon, en tous les cas, là pour le coup, c'est un choix politique qui se discute. En tous les cas, notre principe, c'est de continuer à essayer d'être verteux et d'investir en fonds propres, autant que possible. Un mot en complément. Je me souviens que, depuis 2014, on a investi plus de 8 millions d'euros sans emprunter. Il y a le marché, je suis d'accord, mais tout le reste est financé sur les fonds propres et l'autofinancement. Est-ce que je peux encore faire une remarque ? Mais bien sûr, Bernard. Bon, il s'agit de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'il y a quelque temps, dans une réunion, il y a un monsieur qui a dit que du temps de M. Champion, donc, à l'époque où je m'occupais des finances, on avait souscrit un prêt toxique. Alors, je me suis permis de lui dire qu'il n'était pas toxique du tout, puisqu'il ne figurait pas du tout au barème Gisler sur la liste des prêts à risque, il m'a dit mais ça a été dit, je lui ai dit oui, ça a été dit au moment de la campagne électorale, mais c'est vrai que malheureusement, il y a des gens qui ont pu prendre pour argent comptant un argument de campagne qui n'était pas exact. Donc, je voudrais redire aujourd'hui, puisque c'est sans doute le dernier conseil auquel je participe, que ce prêt, d'une part, n'a jamais été toxique. Deuxièmement, vous l'avez remboursé dans des conditions désavantageuses pour la ville, il faut bien le dire, au prétexte que les taux d'intérêt allaient augmenter. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Que année après année, les taux continuent de baisser, au point qu'ils sont même négatifs aujourd'hui. Donc, j'estime que ce remboursement n'aurait pas dû avoir lieu et je proteste encore une fois contre l'appellation de prêt toxique. Parce que ça, je l'ai gardé sur le cœur. Alors, c'est malgré tout, je suis désolé, un prêt toxique puisqu'il est dans la charte d'Isler. D'accord ? Il est nommé et c'est parce qu'il était nommé que nous avons pu avoir des aides de l'État. Des obligations. D'accord ? Non seulement des aides, mais de l'obligation. Alors, on n'est pas d'accord sur la possibilité d'avoir une rentabilité sur ce prêt. Il faut quand même se rappeler que ce prêt, le taux n'était pas très élevé. D'accord ? Mais il avait un risque potentiel. On n'a jamais dit que les taux allaient monter, mais il risquait de monter. Ça pourrait arriver, surtout à une échéance long terme de cet emprunt. Mais en renégociant cet emprunt, on est arrivé au même taux, d'accord ? en évitant la problématique du taux toxique tout en gardant le montant avec un léger surcoût et tout en gardant la durée. Donc, on s'est dit dans ce constat-là, la possibilité et l'obligation d'avoir une aide de l'État nous permettait d'avoir sécurisé cet emprunt au même niveau de taux et qui nous garantissait des intérêts tout à fait pérennes et pas aléatoires à un taux variable qui pouvait exploser, qui aurait pu exploser. Vous, vous avez trouvé qu'il avait un risque. Moi, je m'étais fait couvrir par les autorités de la ville, la comptable municipale de la trésorerie et par la trésorerie départementale qui m'avait dit il n'y a aucun problème, M. Livian, ce n'est pas un prêt qui présente un risque. Donc, c'est une question d'interprétation. Bernard, tu sais très bien que le département qui a emprunté aussi dans cette période et comme d'autres villes, comme d'autres collectivités, l'ont payé et le payent encore très cher. Tu le sais très bien. En revanche... Ce n'aurait pas été le cas pour celui-là. Non, mais peut-être. Moi, je ne suis pas spécialiste, je ne vais pas m'avancer sur ce terrain-là. Je laisse M. Lahaye ou Claude en parler tranquillement. Ce n'est vraiment pas ma spécialité. En tous les cas, nous avons défendu à l'époque la proposition et le choix de Claude qui n'était pas d'ailleurs un choix partagé par M. Lahaye à l'époque qui s'en était expliqué. J'insiste néanmoins sur l'idée d'obligation préfectorale. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut oublier. Il y a aussi cette réalité-là. L'obligation qui est faite parfois, c'est de l'ordre de l'injonction de faire et c'est d'ailleurs pourquoi parfois l'État aide ou accompagne quant à l'obliger. Il ne faut pas non plus l'oublier. Néanmoins, si à une époque nous avons pu montrer la légèreté avec laquelle certaines collectivités ou tes choix, je m'en excuse et je le déporte, Bernard, au regard de comment la situation a évolué et comment les choses ont évolué et la compréhension qu'on a pu en avoir à ce moment-là. Enfin, en tous les cas avec un petit temps décalé. Mais l'objet en tous les cas aujourd'hui, c'est absolument pas, même sur la mandature, de montrer du doigt les choix qui ont été les tiens à un moment donné. Enfin, ça n'a plus de sens. On a bien compris et on a bien vu que beaucoup de collectivités avaient payé très très cher un certain nombre de choix sans que pour autant localement nous ayons les moyens, les moyens humains en ressources simplement, le spécialiste pour être en capacité d'analyser ça. Et même les spécialistes se sont fait rouler dans la farine parce que l'indexation du taux par rapport au Yen ou par rapport à je ne sais pas trop quoi, bon, le franc suisse ou j'en passe et des meilleurs, au bout du compte ça peut être assez compliqué. Mais l'objet, très honnêtement pour nous, ce qui nous a opposés par le passé par rapport à ça, c'est de l'histoire ancienne. En revanche, là encore, il y a des conceptions qui peuvent être différentes. Jean-Pierre avait exprimé son point de vue, M. Lahaye, pardon, avait exprimé son point de vue sur cet emprunt et la manière dont lui voyait l'évolution. Claude avait, lui, une perception totalement différente. Mais je rappelle et j'insiste sur un point, c'est l'obligation préfectorale qui nous avait été faite et d'ailleurs qui avait été accompagnée par cette aide financière ou en tous les cas ce moyen de... Voilà, exactement. Oui, non mais moi, ce qui me gêne, c'est que justement, parce que beaucoup de collectivités et les notoriétés publiques, que beaucoup de collectivités ont été induites en erreur et ont pu souscrire des prêts réellement toxiques, que moi, je n'ai pas... digéré le fait qu'on applique ce terme à cet emprunt-là qui, manifestement, ne l'était pas. Qu'on puisse dire qu'il y avait un risque d'augmentation des taux, c'est de la prévision que chacun peut faire en fonction de ses connaissances et puis de ce qu'il pense de l'avenir. Ça devient de la divination. Bon, les faits me donnent raison, même sur ce plan-là, puisque, je le répète, les taux sont plus bas que jamais et même négatifs aujourd'hui. Donc, sur l'appréciation du risque, je pense que ma vue des choses était la bonne. Mais c'est le terme de pré-toxique parce que, dans l'esprit des gens, surtout des gens qui peuvent forcément ne pas être très informés de ce genre de questions, qui sont quand même assez techniques et spécialisées, le terme de pré-toxique est quand même très négatif et qui est très préjudiciable. Voilà. Juste un mot. Oui, juste un tout petit mot. En fait, qu'il soit toxique ou pas, ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que vous avez emprunté dans des bases qui étaient très bonnes par rapport au marché de l'époque, parce qu'il y avait des conditions particulières qui étaient attachées au taux. Ces conditions particulières qui auraient pu dégrader le taux à notre désavantage n'ont jamais existé. Tant mieux. Ça aurait coûté très cher. C'est parce que nous avons eu des aides de l'État qu'on a pu, dans des conditions très favorables, arriver au même taux que ce que vous avez traité, sans avoir la problématique d'une augmentation qui interviendra peut-être jamais, mais qui peut peut-être intervenir. Oui, mais en allongeant la durée du prêt aussi. Non, non, non. On n'a pas allongé le prêt. On n'a pas allongé le prêt. En fait, les conditions sont les mêmes. On a reçu une aide sur deux ans. On a figé le taux, 4,41, je crois, de mémoire, qui est aujourd'hui un taux élevé, mais qui, à l'époque, était un taux très bas par rapport à ce que vous auriez pu, sur la durée et pour le montant, négocier. Et je vous rappelle que les taux sont négatifs aujourd'hui, mais avec la crise sanitaire, là, les taux ont remonté. Donc, vous savez, il ne faut pas grand-chose pour que les taux remontent. Nous, on a saisi l'opportunité et l'obligation d'avoir la possibilité d'améliorer, de figer ce taux à risque. Maintenant, il n'existe plus. Si je peux me terminer. Monsieur Lé, puisque vous m'avez cité. Moi, effectivement, j'avais un point de vue un peu différent avec l'autre, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce crédit, en fait, était très peu, ce prêt était très peu appréhendé en termes de risque, puisque le risque reposait sur l'écart entre deux durées. Sur un marché, vous avez une hiérarchie de taux. Quand tout va bien, les taux courts sont généralement plus bas que les taux longs. Vous avez une hiérarchie assez linéaire. Lorsqu'on est en phase de violente remontée qui a des problèmes monétaires, vous avez une inversion de la courbe. C'est-à-dire que les taux court terme vont dépasser, vont passer au-dessus des taux long terme. Et en fait, c'était ce cas de figure qui pouvait très bien pénaliser la ville à un moment donné, puisque l'emprunt était très long. Il avait 30 ans, ou 35 ans. de durée. Il s'avère qu'on n'a pas connu cette phase encore d'inversion, où pendant quelques mois, il y a eu, effectivement. Mais ça aurait pu coûter effectivement très cher. Il n'était pas, au niveau du score Gisler, considéré comme le plus toxique, mais il présentait un risque très important. Moi, la différence, c'est que je vous avais conseillé d'intéquer d'Exia. Il y a des villes qui l'ont fait, qui ont gagné, et qui ont eu l'annulation justement de cette part de risque, parce qu'en fait, vous vous êtes retrouvés dans une négociation où d'Exia vous a fait payer quelque part la levée de sa couverture, parce qu'eux se sont couverts. Ils vous prêtaient, mais ils avaient le risque inverse, et donc ils avaient pris une assurance. Et donc, ils ont fait payer, en quelque sorte, la levée de leur assurance au moment de la renégociation. Voilà, c'était ça. Mais je pense qu'effectivement, il valait mieux juguler ce risque que personne ne maîtrise. C'était pas fait pour une ville, en fait. Moi, c'était... Oui, ça a été une obligation. C'était des soifs de taux d'intérêt, des choses comme ça, des options qu'on utilisait sur les marchés. Claude connaît ça aussi bien que moi. Mais effectivement, personne n'appréhendait aussi bien pas le comptable du Trésor ou le comptable de la ville. Ça a été honteux de la part du Crédit local de France à l'époque de commercialiser des emprunts de ce type. Merci, M. Lé. Mme Dumetz. Excusez-moi. J'ai une question pour M. Mazard. Sur le budget d'investissement pour 2020, sur les 1 440 943 prévus au budget, est-ce que vous pouvez me donner le détail, s'il vous plaît ? Investissement. Merci. Merci. Alors, on peut peut-être revenir en arrière, je ne sais pas si on peut. Tu peux remettre... Alors, le détail, il y a 1,4 million avec des lignes qui font 300 euros, hein, d'accord ? Alors, voilà, d'accord, c'est ça, d'accord ? Ce que je propose, c'est qu'on puisse mettre ce PowerPoint sur le site. C'est faisable, d'accord ? Comme ça, vous aurez des éléments qui peuvent être importants pour vous. Mais en fait, c'est tous les investissements prévus qu'on espère réaliser sur l'année 2020. Alors, je peux vous en donner la liste, mais il y en a quelques pages, quand même. Mais c'est aussi à votre disposition. C'est les gros montants que vous voulez ? Martine vient d'arriver. Par exemple, les travaux de voirie, voilà, il y a 100 000 euros de travaux de voirie. Création d'hiver, marquage au sol, 30 000 euros. Création, marquage au sol devant le marché, 15 000 euros. Création d'une dépose minute aux pâquerettes, 20 000 euros. Mise en place d'un système de supervision, 36 000 euros pour la police municipale, etc., etc., etc. Mais c'est avec plaisir que je peux vous donner toutes les informations nominatives de ce qui est prévu aujourd'hui au budget primitif. C'est public, de toute façon. Quand on parle, d'ailleurs, d'investissement voirie, c'est sur de la création. Oui. Puisqu'il y a une part de fonctionnement voirie, par exemple. Aussi une part de fonctionnement. Ça dépend de quoi on parle. Mais en tous les cas, sur l'investissement, globalement, le pourcentage sur la somme totale, vous le retrouvez là. Et on me signale que là, sur la page 21 et 22, vous avez le détail de ce que vous souhaitez. Alors, ce n'est pas forcément chiffré, mais en complément de ce que vous a réussi, du coup, ça va vous donner une idée plus précise de ce qui est prévu en termes de dépenses d'investissement. Je vous en prie. D'autres questions ? Monsieur Lé. Sur l'ensemble du budget, effectivement, quand on regarde le budget de la ville, on sait très bien que c'est un exercice très difficile avec les particularités qu'a cette ville. Je vous invite à reprendre la page 1 du budget primitif. Vous avez un tableau avec tous les ratios. Ça aurait peut-être évité certaines discussions, parce qu'effectivement, quand on regarde les dépenses de personnel sur les dépenses réelles de fonctionnement, le ratio est de 56,44. Il est de 56,46 pour la strappe. Et ce n'est pas là la faiblesse de la ville. La faiblesse, c'est effectivement ces dépenses réelles de fonctionnement qui sont 58% supérieures à la strappe. Et alors, effectivement, on peut se poser la question d'où ça vient, puisque finalement, ce n'est pas les charges de personnel. Il y a eu effectivement des augmentations sur les services. J'ai quelques questions à poser sur certaines lignes qui augmentent. Mais moi, ce que je vois surtout comme faiblesse, puisque ce tableau montre les points forts et les faiblesses, c'est la dotation globale de fonctionnement qui est seulement de 85 par habitant, alors que sur la strappe, elle est de 152. C'est-à-dire qu'on est, bon, pas tout à fait à moitié, mais on a un gros problème avec, effectivement, cette dotation qui est trop faible pour nous permettre d'investir. Alors, ça engendre, effectivement, un taux d'imposition beaucoup plus élevé que les autres villes de même taille. Et quand on parle de l'endettement, moi, ça me convient très bien, on est revenu à un encours de 7 millions. 7 millions, c'est à peu près la collecte des impôts sur les particuliers. Je crois qu'il ne faut pas aller au-delà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les emprunts, il faut les rembourser et payer les intérêts. Les emprunts sont les impôts de demain. Si on veut pouvoir maintenir les taux d'imposition, on a tout intérêt, et c'est le message que je délivrerai à l'équipe qui sortira des urnes, c'est de continuer, justement, à maintenir un endettement comme ça a été fait là, qui permette une garantie de non-augmentation des taux d'imposition dans le futur. Là, c'est un peu le contribuable qui parle, mais je crois que beaucoup d'habitants gourdés devraient réagir de la sorte. Donc voilà. Pour répondre à ta question, enfin, ce n'est pas une question d'ailleurs, mais pour répondre à ça, bien entendu, il y a très peu de villes en France qui n'ont aucune dette. Ce n'est pas forcément parce qu'elles sont bien gérées, c'est parce qu'elles ont beaucoup de ressources et peut-être peu d'investissements. Aujourd'hui, on a, comme le maire vient de me le dire, on a un projet qui est important, c'est l'école. L'école, quel coût de l'école, quelles subventions nous allons obtenir, etc. Aujourd'hui, malgré tout, il va falloir se laisser la capacité, l'opportunité de pouvoir emprunter, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, sinon l'école, on l'aurait faite. Aujourd'hui, c'est impossible, sainement, pour les finances de la ville, d'emprunter fort, c'est-à-dire, quand je dis fort, c'est au-delà de 5 millions d'euros, aujourd'hui, c'est-à-dire doubler la dette, sans pénaliser les impôts de nos habitants. Donc aujourd'hui, le seul objectif que nous avons, c'est laisser s'amortir cette dette pour qu'à un moment donné, on puisse, à nouveau, avec le projet, réinvestir et reconstruire cette école. Mais aujourd'hui, techniquement, au niveau des pourcentages autorisés par l'État, etc., il nous est impossible d'emprunter un gros montant pour construire cette école. Alors, pour rejoindre, M. Livian, ce que vous disiez tout à l'heure, on pourrait emprunter un million d'euros pour faire plus de trottoirs, plus de voiries, mais c'est un million de moins pour l'école. Et donc ça, c'est problématique. Quand on n'a pas beaucoup de finances, quand on a des taux très élevés au niveau des impôts, on n'a pas la marge de manœuvre. 1% c'est 140 000 euros, 1% sur les impôts c'est 140 000 euros, c'est même pas 140 000 euros d'ailleurs, c'est en dessous de 140 000 euros. Et d'autant plus qu'on a des impôts tellement élevés qu'on ne peut pas se permettre de les augmenter, de toute façon c'est impossible. Donc la seule faculté que nous avons pour réaliser ce projet, c'est exclusivement d'attendre que la dette soit suffisamment basse pour qu'on puisse augmenter 5, 6, 7, 3, 2, on ne sait pas, on verra bien. Mais aujourd'hui, on ne peut pas augmenter notre dette en prévision de ce projet-là. J'aimerais compléter le propos de Claude et revenir sur la masse salariale. S'il y a bien un point de fierté, c'est bien celui-là. C'est d'avoir maîtrisé cette masse salariale. Le graphique l'indiquait très très bien, puisque s'il peut revenir là, le graphique sur la masse salariale. Moi je l'ai massé celui-là. C'est toi qui jouais avec la souris, donc... Oui, c'est moi. Donc moi c'est celui-là que j'aime bien, c'est ce graphique-là. Parce qu'au-delà des ratios qui vont mettre en évidence, et suivant le chiffre qu'on met sur le budget de fonctionnement, même si on ne fait pas varier les charges de personnel, le ratio, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir en dire. En revanche, il y a quelque chose qui est intéressant sur ce graphique-là. C'est qu'on a la charge réelle de personnel qui est indiquée. et qui montre bien. Donc on aurait pu d'ailleurs repartir d'un peu avant 2000... Je ne sais pas si sur le tableau, sur le nôtre, à quelle année on démarre. Je ne sais plus si on est sur les mêmes années ou pas. Si c'est 2014 également. En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'il y a une tendance. On est depuis 2011 sur le tableau. Et c'est assez intéressant parce que 2011-2012, on voit qu'on passe de 5,153 millions à 5,364 millions. Donc il y a une hausse, une évolution de ce montant-là, qui passe à 4,09. On arrive en 2013 à 6,05. Et à partir de 2014, le montant réservé à la masse, ce n'est pas du réel, on parle de ce qui a été dépensé pour la masse salariale, et non seulement maîtrisé, mais on s'aperçoit que ça baisse. J'en suis d'autant plus fier, c'est que dans le même temps, cette baisse de la masse, en coût, elle s'accompagne de services supplémentaires. Services supplémentaires, la MPT, pour ne pas la citer, ces 4 personnes. Les effectifs de la police municipale, alors certes, ce ne sont pas tous des policiers municipaux, mais en tous les cas, aujourd'hui, dans le poste municipal, il y a 10 personnes, ce qui n'était pas le cas lorsque nous sommes arrivés. Le stade, il est ouvert tous les jours de la semaine, toute l'année, sauf les jours fériés, et encore parfois, c'est ouvert. Ces services, les autres services existaient déjà, ils n'ont pas varié. les taux d'encadrement sur le centre de loisirs, sur les crèches, tout ça, ça n'a pas changé. Par contre, le RAM est venu, par contre, se greffer, un service supplémentaire accordé aux assistantes maternelles, c'est exact. Merci de me l'avoir soufflé. En tous les cas, non seulement nous avons réussi à maîtriser, non seulement nous avons réussi à faire baisser, mais en plus, on n'a pas dégradé et on a offert des services supplémentaires. Alors moi, sur ce sujet-là, je suis intarissable. Donc, je veux bien discuter de la masse salariale. J'aimerais qu'on m'apporte simplement les éléments me permettant de faire mes acculpas et de dire, oui, vous avez raison, on vous a menti, ou on s'est trompé, ou les chiffres que nous évoquons ne sont pas les bons. Ce qui est loin d'être le cas. D'autant que, comme ça a été évoqué récemment, il y a un certain nombre de départs en retraite qui, bien sûr, n'ont pas été remplacés. C'est ce qui nous a permis, d'ailleurs, de pouvoir offrir d'autres services et d'ouvrir d'autres services, d'autres secteurs d'activité sur la ville, sans que le service soit dégradé. Ce qui n'est pas toujours simple. Mais s'il y a bien, parmi le mandat, des éléments qui sont des éléments fortement positifs pour moi et pour l'équipe qui m'entoure, c'est bien ce chiffre de la masse salariale. Donc, moi, je n'ergoterai pas plus avec celles et ceux qui ont envie de me montrer que le taux, machin, c'est pris par rapport, etc. Faisons un peu de mathématiques de base élémentaire et on verra que les ratios, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Il s'agit simplement de savoir ce qu'on met au-dessus et en dessous de la division. Donc, moi, ce tableau-là, il me va très bien. Là encore, on n'est que sur une estimation, mais ce qu'on peut voir, et là, je parle sous couvert de ma directrice financière, certainement trop payée pour le métier qu'elle occupe, mais au regard de ce qu'on voit déjà pour le mois de mai, c'est qu'on a déjà, aujourd'hui, on est largement en deçà de toute façon du prévisionnel, rien que sur les cinq premiers mois de l'année. Donc, ça veut dire qu'on ne se plante pas sur l'estimation. Et pour autant, s'il y a eu des surprises, c'est des surprises qui impactent la ville, puisque c'est des surprises qui sont liées à la situation du moment, puisqu'il y a des ressources qui ne rentrent pas actuellement. Il n'y a pas de... Le personnel existe toujours dans les crèches, il existe toujours dans les centres de loisirs, mais pour autant, le prix de la journée, le repas, etc., tout ça ne rentre pas en termes de recettes sur la ville. Donc là, oui, il y a eu un petit manque qui a gagné de 125 000 euros, simplement sur les deux mois qui viennent de s'écouler. Dans tous les cas, sur la masse salariale, moi, je suis intéressable et je suis très fier de ce que nous avons réussi à en faire tous ensemble. Et je remercie mes cadres trop payés de m'accompagner à faire en sorte que nous réussissions à faire tout ça ensemble. S'il n'y a pas de... Monsieur Mazard. Encore un mot, juste pour dire qu'à personnel identique d'une année sur l'autre, la masse salariale augmente techniquement de 150 000 euros à peu près, entre 120 et 150 000 euros, ne serait-ce que par les glissements vieillesses, que par l'augmentation du SMIC automatique, etc., les échelons, etc., etc. Donc, à personnel identique, la masse monte. Malgré tout, nos chiffres baissent. Monsieur Hagemont. Je voulais revenir juste une seconde sur l'école, qui est un sujet très intéressant. On se doute bien qu'un jour ou l'autre, il en faudra une. Cependant, nous savons que nous avons des moyens de pallier à l'absence d'une nouvelle école encore pendant pas mal d'années. Et de ce fait, ça nous permet d'attendre et de faire vraiment ce bon investissement au bon moment, avec les bons fonds et non pas en s'endettant d'une façon excessive. Tout à fait. Y a-t-il d'autres prises de parole ? S'il n'y a pas d'autres prises de parole, nous allons passer au vote. Vous permettez ? J'en prie. Vous avez juste des questions sur le budget de fonctionnement. Sur les comptes de charges 61 et 611, je note une augmentation prévue de 476 000 euros. Et en page 9, autre service extérieur 154 000 euros. Je voulais savoir, Claude en a fait allusion tout à l'heure, il y avait des contrats de maintenance sur ça, mais je pense quand même que ça doit dépasser puisqu'on est à 630 000 euros, si je ne m'abuse, d'augmentation. L'augmentation effectivement provient des contrats de maintenance qu'on doit mettre en place sur les chaufferies par exemple, etc. Cette année, on a eu beaucoup de casse sur les chaufferies. Je crois que quasiment toutes sont tombées en panne. Donc, il n'y avait pas de contrat de maintenance, il a fallu en mettre en place et bien d'autres. Mais je vais peut-être avoir d'autres chiffres. Mais c'est vrai que c'est... Juste, Delphine, si tu peux compléter. Juste, ce qu'il faut préciser, c'est que sur la somme qui est prévue sur les contrats de maintenance, tout ne sera pas forcément effectué. On est sur les contrats obligatoires, certes, et tous les autres que notre nouveau directeur des services techniques nous a chiffrés pour entretenir au maximum les bâtiments ou les installations dont je parlais tout à l'heure comme les chaudières du gymnase ou quoi que ce soit qui étaient un peu vieillissantes. Donc, tout ne sera pas forcément dépensé. C'est vraiment une prévision maximale. Est-ce que tu as retrouvé quelques informations complémentaires, Claude ? On est sur ? Non ? On n'a pas le détail ? Non, on n'a pas le détail. Je vous les enverrai. D'accord ? En détail ? Comme ça, on pourra... Deux, trois petits exemples. Par exemple, on a des contrats de dératisation sur les ERP qui sont, eux, obligatoires. Sur les canalisations villes, normalement, Veolia le prend en charge. Quand nous, on doit aussi intervenir sur le domaine public, on a chiffré, on ne le dépensera pas forcément. On a prévu, en fonction de tout ce qui s'était passé au cours de six années et ce qu'on a pu dépenser à des moments donnés et ce qui n'était pas prévu et qu'on a dépensé. Je pense à des contrats qui ne sont pas obligatoires et qui sont fort utiles. Je pense à les contrats de toit terrasse qui ne sont pas forcément des contrats qui étaient initialement pris mais qui permettent finalement de faire énormément de prévention. Ça évite que des arbustes ou que des arbres poussent sur des toitures en toit plat. Les contrats gouttières qui sont aussi des contrats qui viennent s'ajouter, qui ne font pas partie des contrats obligatoires. Les contrats obligatoires, pour faire simple, c'est par exemple les ascenseurs dans les structures. Lorsqu'il y a un ascenseur, vous avez obligation. Lorsque vous avez du gaz ici ou là, les installations électriques, enfin bref, tout ce qui... Il y a les contrats obligatoires, les contrats annexes. Les contrats annexes ont vocation à faire en sorte que dans l'équilibre coût-dépense, vous ayez le sentiment que la prévention vous coûtera moins cher à terme que d'aller de manière systématique dépanner ici ou là. Mais bon, les contrats sont multiples. Mais il est vrai que le chiffre peut sembler important et la question est normale. Enfin, je ne suis pas choquante. En tous les cas, Claude, tu pourras adresser à M. Lahaye des informations complémentaires sur ce point-là en particulier. Autre question, M. Lahaye ? Non ? Claude, pas d'éléments supplémentaires ? Non ? Donc on va passer au vote. Pas besoin de sortir cette fois-ci. Y a-t-il des votes contre ? Mme Dumetz, un vote contre ? Des abstentions ? Donc un seul vote contre, celui de Mme Dumetz. Merci. Bien, nous allons maintenant nous occuper de la délibération numéro 6 qui concerne l'attribution d'une subvention de fonctionnement 2020 pour le CCAS. C'est M. Mazard qui nous la présente. Oui, nous avons voté dernièrement une avance de subvention pour le CCAS de 3 312,50 euros. On vous propose d'attribuer une subvention totale de 15 000 euros et de verser la différence qui serait de 11 887,50 euros pour l'année 2020. des questions ? Pas de questions particulières ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 7, taxe locale sur la publicité extérieure. Oui, comme tous les... Actualisation des tarifs. Pardon, oui. Comme tous les ans, nous votons l'augmentation de tarifs qui est cette année de 1,42% pour la taxe locale pour la publicité extérieure. L'augmentation tout à fait classique puisque, par exemple, le premier chiffre, 21,40, l'année dernière, nous étions à 21,10, donc ça fait 30 centimes d'augmentation. Donc, on est proposé au Conseil municipal d'approuver cette délibération. applicable janvier 2021. Ah, monsieur le maire, c'est bien. Excuse-moi, j'étais... Y a-t-il des questions, des remarques ? Donc, on va voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Cathy va vous faire passer des documents assignés. Vous ne votez que pour vous-même, même si vous avez... Si vous êtes destinataire de pouvoir, vous ne... Que dans votre cas. Merci. Bien. Délibération numéro 8. Création de deux emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d'activité durant la période estivale 2020, juillet et août. C'est madame Agnès Poncelin qui vous présente cette délibération. Alors, effectivement, il y a un besoin de... En personnel, au sein des services techniques sur la période du 1er juillet au 31 août de cette année, bien sûr, à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires et afin d'assurer la continuité de service. Donc, il va être embauché un adjoint technique sur le mois de juillet 2020 et un autre sur le mois d'août 2020. et donc demander au conseil municipal de voter ces deux recrutements. C'est ce qu'on appelle les jobs d'été. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Ensuite, vous avez les notes de présentation numéro 9 et les notes de présentation numéro 10 qui rendent compte de ce qui a été acté pendant la période qui vient de s'écouler. Je ne vais pas vous en faire la lecture. Je vous fais grâce de tout ça. Je vous invite simplement éventuellement à en prendre connaissance. L'ordre du jour est épuisé. Donc, on va clore ce conseil municipal. Cathy va faire le tour tranquillement. Et moi, je vais vous délivrer quelques informations sur la situation, le contexte du moment. Bien. La phase de déconfinement a été entamée sur décision gouvernementale le 11. de ce mois avec un principe fort, c'est que celles et ceux qui doivent rester au travail doivent rester au travail, que celles et ceux qui sont indispensables sur leur lutte de travail se déplacent. Mais qu'en tous les cas, nous soyons les uns et les autres conscients de l'importance de sortir de ce moment difficile pour la France. Difficile individuellement, mais difficile collectivement. Il en va même si ça peut déranger certains, il en va aussi de l'économie française. Il est clair que l'activité de la collectivité a été réduite pendant toute la phase de confinement, comme dans le secteur privé. C'est exactement la même chose. Donc, n'ont été maintenus sur site que les employés nécessaires à la bonne marche et à la bonne marche minimum de notre collectivité. Depuis le 11 date officielle du déconfinement, l'activité reprend également pour la collectivité au rythme d'ailleurs du départ ou de ce qui se passe dans la société civile. C'est important de l'avoir en tête pour ne pas s'étonner par trop que tout d'un coup dans les rues, puisque ça commence à m'en parler, qu'ici ou là, les poubelles ne sont pas vidées, qu'ici ou là, l'herbe pousse sur les trottoirs. Heureusement, les feuilles ne tombent pas en cette période de l'année. Mais oui, c'est normal. On a été en difficulté ces deux dernières années avec l'entretien des trottoirs. Ça devrait se régler avec les produits qui sont utilisés, qui sont des produits propres en tous les cas, utilisables, je ne suis pas chimiste, mais que la réglementation autorise. Néanmoins, l'activité repart aussi pour la collectivité. Donc c'est aussi pour l'entretien des rues, l'entretien des voiries, l'entretien des bâtiments. Je veux saluer en tous les cas le travail qui a été fait dans nos écoles de ville, dans nos deux écoles de ville. Et je veux saluer à la fois les personnels de l'éducation nationale et les personnels de notre collectivité qui se sont attelés à faire en sorte que dès hier, nos écoles soient en capacité d'être réouvertes pour l'accueil de l'ensemble des enfants prioritaires. La liste s'est allongée depuis les débuts du confinement et je leur tire un grand coup de chapeau parce qu'il n'était pas simple de faire tout ça dans le temps qui était à partie. Le calendrier national, je l'avais signifié au préfet, est un calendrier national qui n'était pas tenable. Il est impossible d'imaginer que les écoles puissent réouvrir normalement lorsque le ministre de l'éducation nationale prévoit le retour dans les écoles des professeurs des écoles le 11 et leur demander d'être en place en fonction éventuellement le 12. Ça a été ramené au 14 de manière sur décision du recteur et tant mieux. Néanmoins, je ne vois pas comment très concrètement ils auraient pu faire en sorte en reprenant le 11 de faire que les enfants soient accueillis le 12 avec le protocole sanitaire qui, je le rappelle, nous a été adressé le dimanche précédent à nous, élus, et qui a été adressé au directeur des écoles le lundi. Donc j'ai eu l'occasion avec M. Culeux de travailler avec les directeurs des écoles et avec certains professeurs des deux écoles avec l'inspecteur de la circonscription pour une réouverture et je suis satisfait de la manière dont les choses se sont passées avec l'éducation nationale tant avec les personnels locaux que ce soit les directeurs ou les professeurs que j'ai pu rencontrer mais également avec l'IEN M. Pinon-David qui s'est montré attentif à la proposition que nous avons soumise à l'éducation nationale. Nous avions la décision puisque l'État une nouvelle fois s'est désengagé de ses responsabilités sur les élus locaux. Je le dis de cette manière-là parce que je n'ai pas eu la possibilité et le pouvoir de faire que le marché alimentaire de la ville reste ouvert. Nous ne sommes pas en capacité de mesurer quels sont les risques encourus dans le respect de règles qui sont celles du moment mais par contre on est en capacité de savoir si on peut réouvrir l'école avec le protocole sanitaire qui nous a été imposé. Il y a des choix qui sont des choix étonnants en même temps dans une période de crise. En tous les cas j'ai la chance d'avoir un professeur des écoles autour de la table Madame Hénin j'ai été très heureux je ne le dis pas toujours parce que je suis pourtant un institutionnel et un cadre dans l'éducation nationale j'ai parfois quelques difficultés moi-même avec mon institution mais je dois dire que nous avons travaillé de concert ensemble pour faire que cette reprise même si les professeurs n'ont pas arrêté pendant ces semaines qui se sont écoulées je voulais souligner le fait que nous avons très très bien travaillé ensemble j'espère que ça augure de belles périodes à venir et j'ai été très sensible aux remerciements qui nous ont été vraiment donné le vendredi après-midi lorsqu'on a fait le tour de nos écoles on a dû rencontrer avec monsieur Culeux l'ensemble des professeurs sur les deux sites tous les professeurs étaient là d'ailleurs dans les deux écoles qu'ils sont en capacité de reprendre ou pas le lundi et leurs propos étaient unanimes j'en ai été positivement touché c'est assez rare non pas que je sois touché mais que l'appréciation soit collectivement aussi positive je l'aurais signifié et je l'ai dit également à l'inspecteur d'académie que j'ai eu en ligne vendredi soir que nous avions fait ensemble me semble-t-il un bon boulot avec des contraintes fortes contraintes fortes pour ailleurs on n'est pas sorti totalement de nos difficultés il y a encore énormément de choses à faire sur la rentrée des écoles la rentrée est progressive on a fait une rentrée avec les CPIR hormis les publics prioritaires je rappelle que la liste est une liste d'état c'est pas une liste décidée par le maire ou par les directeurs ou les professeurs des écoles la semaine prochaine nous accueillons les CM2 au Pacrète on ne change rien sur l'école du château et à partir du jeudi 28 nous avions souhaité avec les directeurs d'école d'aller chercher les enfants qui étaient un peu perdus de vue ou qui s'étaient éloignés de l'école dans cette période un peu longue avant de voir si à l'école des Pacrètes il est possible d'accueillir d'autres publics CE1 CE2 CM1 sans que et c'est l'engagement que j'ai pris auprès des directeurs d'école sans que la quantité d'élèves accueillis soit impossible à gérer au regard du protocole sanitaire qui est vraiment vraiment très très lourd en tous les cas je voulais vous féliciter je l'ai fait mais je le fais en mon nom et au sein du conseil municipal je souhaitais également indiquer que d'autres situations ont été mises en place et je voulais particulièrement et chaleureusement remercier ma première adjointe qui a su avec comment dire sa gentillesse sa courtoisie faire en sorte de nous faire une petite fabrique de de masques alors c'était pas des petits chinois c'était c'était des petites gournésiennes bien souvent mais pas que et si on avait d'ailleurs pas eu les aléas de l'état dans les aléas dans les décisions prises je le masque est utile le masque n'est pas utile le masque est utile le masque n'est pas utile puisque nous avions pris l'initiative de réaliser des masques et d'en faire fabriquer dès le premier week-end donc dès le 19 ou le jeudi donc mardi 10 et que sont le 15 16, 17, 18 le mercredi déjà on lancait et on a pu noter encore une fois dans cette période qu'il y a énormément de gens de bonne volonté qui immédiatement se manifestent si certains se cachent d'autres sont très présents et manifestent très très vite l'envie de participer et de donner un coup de main ça a été le cas des couturières ça n'a pas été le cas que des couturières parce que énormément de gens se sont présents se sont proposés pour donner un coup de main bon c'est tout c'est souvent dans ces périodes à la fois difficiles que l'on voit le meilleur et parfois le pire suivant les velléités et les convictions des uns et des autres en tous les cas c'est un message que tu pourras délivrer auprès de nos petites couturières je veux bien aussi donner les chiffres parce que si notre commande initiale était de 100 masques pour couvrir les premiers besoins pour se rendre auprès de nos seniors très rapidement on est passé à une demande de 200 masques et puis au bout du compte elles en ont quand même fabriqué 3000 donc effectivement on peut vraiment les remercier les féliciter et les encourager parce que ça est extraordinaire et tout ça dans une ambiance absolument superbe voilà est-ce qu'on a à voir des à venir ? oh bah oui on va pas se gêner alors sur la période de confinement tout n'a pas été forcément très rose il y a eu je vais te donner la parole claire je termine juste mon propos et je te donne la parole il y a eu bien sûr lié aux difficultés de déplacement aux règles de déplacement il y a eu quelques verbalisations très peu nombreuses sur la ville j'ai eu la commissaire cet après-midi sur les 2300 verbalisations opérées par le commissariat de Noisy-le-Grand 50 concernent les Gournésiens ce qui ce qui confirme ce que je disais je sais plus quand samedi dernier peut-être sur les retours puisque moi je lis les mains courantes de la police municipale de Gournay-sur-Marne mais j'ai pas forcément les retours réguliers de ce qui se passe sur Noisy c'est qu'il y a eu très très peu de verbalisation très très peu et heureusement heureusement ça veut dire que les Gournaysiens se comportent plutôt bien et que la police et que la police parfois se montre également bienveillante j'ai eu ce sentiment aussi lorsque je me rendais chez les commerçants pendant la période du confinement où on pouvait observer que les gens se comportaient plutôt correctement qu'ils attendaient à l'extérieur du magasin et d'ailleurs les commerçants n'ont pas rencontré de difficultés particulières pour en terminer avec les masques nous avions commandé via le territoire 7000 masques le territoire en fait a pris la décision de financer pour l'ensemble des villes du territoire l'acquisition des masques ça n'a pas coûté plus à la ville puisque toutes les villes étaient d'accord pour que le territoire commande donc le territoire a commandé l'équivalent d'un masque à minima par personne du territoire donc au niveau du prorata ça n'a pas coûté à la ville néanmoins nous avons malgré tout commandé auprès du département l'équivalent de 7000 masques que nous avons reçu d'ailleurs les commandes ont été effectuées à la fois par l'EPT comme par le département sur l'EPT avait choisi deux prestataires un prestataire qui faisait fabriquer ses masques en Tunisie très très vite les collectivités ont compris qu'avec la Chine ça pouvait ça devenait difficile soit parce que on se les faisait taxer sur le tarmac chinois soit en arrivant là enfin en tous les cas Tunisie ensuite une société qui est située au Bourget à Saint-Ouen pardon et pour le département c'est pareil le département a essayé de faire jouer et de faire travailler des entreprises françaises de façon à éviter l'écueil de la des livraisons et tout ce qui tourne autour de la logistique je tiens également aussi à remercier pour le coup Valérie Pécresse la présidente de la région si l'état a eu beaucoup de mal à se débrouiller avec les masques puisqu'il y a encore aujourd'hui des soignants qui sont dans la difficulté il est à noter que le conseil régional a été très très actif sur ce terrain là et a su très très vite commander et nous alimenter en masques très très vite dans un premier temps pour nos agents puisque à l'époque nous ne réussissions pas à obtenir et à commander dans un second temps pour les commerçants qui étaient ouverts ce qui nous a permis avec madame Poncelin d'aller distribuer un certain nombre de masques et de boîtes de masques dans les commerces à l'intention éventuellement des commerçants avec l'idée que peut-être à un moment donné le masque deviendrait obligatoire dans l'espace public ça n'a jamais été le cas la région a continué je ne suis pas je ne suis pas payé par la région pour le dire mais ce qu'ils ont fait est plutôt remarquable au regard de comment l'état agit il en a été de même dans les transports en commun et la région d'ailleurs va continuer à essayer de nous doter au moins de masques rapidement pour une autre une autre démarche en tous les cas la région a été très très active et je ne peux que la remercier de son de son accompagnement Claire je voulais juste revenir sur sur quelques points juste signaler que les deux écoles l'école maternelle l'école des pâquerettes sont restées ouvertes pendant toute la période de confinement que les enfants des personnels soignants des personnels prioritaires ont été accueillis sur la ville dans les deux écoles avec l'accueil le matin au centre de loisirs la pause méridienne assurée avec les repas à la cantine et l'accueil le soir ainsi que le mercredi pour le centre de loisirs je voulais dire que la ville avait palié parfois à des manques notamment pour les masques et le gel hydroalcoolique qui normalement devait être fourni par l'éducation nationale et on a pu compter sur la ville pour avoir ces matériaux-là que pendant toute cette période de confinement il y a eu des actions solidaires très fortes qui ont été menées quel que soit le groupe voilà mettant vraiment à part tout enjeu politique quelconque notamment le portage des devoirs pour les enfants qui ne pouvaient pas imprimer le travail scolaire qui était envoyé par les enseignants voilà avec un portage toutes les semaines dans les boîtes aux lettres avec François Culeux on a mis en place un groupe solidaire et puis sur la mise en place du protocole sanitaire suite à la réouverture des écoles c'est vrai que ce n'est pas dans toutes les villes qu'il y a eu un coup de main pour déplacer les meubles dans les classes pour installer au mieux les choses et c'était important de se sentir unis dans ces actions-là Merci Claire Bien moi j'en ai terminé avec les informations générales que je souhaitais vous délivrer bien évidemment nous sommes en attente de la décision finale du gouvernement sur la tenue de ce fameux second tour avant l'été ou après l'été moi j'ai été amené à prendre position très clairement au lendemain des élections estimant que ce tour n'aurait jamais dû se dérouler mais il s'est déroulé j'ignore quelles seront les décisions finales on parle actuellement du 21 ou du 28 monsieur Edouard Philippe premier ministre a indiqué juin 21 ou 28 juin monsieur Edouard Philippe a indiqué qu'il re-solliciterait l'avis du conseil scientifique d'ici une quinzaine de jours pour voir si la situation sanitaire permet ou pas la tenue des élections d'ici la fin du mois de juin voilà je pense qu'on en saura j'imagine un peu plus Bernard tu disais que c'était peut-être le dernier conseil municipal on s'était déjà dit ça la dernière fois je t'avoue que si jamais les élections devaient se dérouler en septembre en octobre comme ça a été évoqué parfois bien on se retrouverait encore une fois parce que on s'est limité à l'essentiel pour faire que la collectivité continue d'avancer mais on aura forcément au moins au moins dans la première quinzaine du mois de juillet un nouveau rendez-vous j'en suis désolé je ne sais pas si la situation sera réglée à ce moment-là alors on me glisse un petit papier indiquant que bien évidemment tous les événements villes ont été annulés jusqu'à la fin du mois de juin on regarde de la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui l'idée souvent c'est de ne pas engager aussi financièrement la ville sur des projets qui risqueraient de clapoter d'autant que l'assurance n'avait pas enfin beaucoup d'assurance n'avait pas inclus la pandémie alors peut-être ça le sera demain mais jusqu'à maintenant c'était pas le cas voilà sur l'idée du feu d'artifice on attendra de voir là aussi comment la situation évolue déjà s'il y a une élection avant etc et puis si jamais il y a une élection avant et si jamais c'est nous ça fait beaucoup de si on prendra les engagements en fonction de l'évolution de la situation sanitaire locale merci de votre attention belle soirée et au plaisir